Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le serment de Vendredi, Ramadan et le mois de donation, générosité et victoire. L'ouange à Allah, Seigneur de l'Univers, qui dit dans son noble livre « Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leur bien dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur, ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point infligés. » « Allazine yonfiqouna amualahum billayli wa al-nahari sirran wa ala niyatan falahum ajuruhum adorabbihim wala qawfun alayhim wala hum yahzanoun » « J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, eux connaît très maître Mohamed et son serviteur et son messager. » Dans un noble hadith, il dit « Chaque jour dès l'aube de cent de douze anges, l'un dit « Oh Allah, accorde à celui qui dépense le substitut et fait au parcimonier une perte. » « Allah accorde ton salut et tes bénédictions aux prophètes, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. » « La religion musulmane est celle des valeurs axiomes et sublimes moralités parmi les éthiques auxquelles notre pure religion exhorte et fait appel à la générosité, qui soutient l'une des moralités des messagers et des caractéristiques des vertueux. » « C'est grâce à cette moralité que règnent l'amour, l'affection et la fraternité parmi les humains et les fruits. » « On serait certainement une société puissante, cohérente et basée sur la solidarité et la donation régnée par la sincérité et la fidélité. » « Se concrétise le propos du prophète, la parapole de croyant en état d'affection et en terre clémence et celle d'un seul corps, lorsque l'un de ses membres souffre et le autre s'associe le consolider par la veille et la fièvre. » « La générosité est l'un des intrepus de vrai Dieu, gloire à lui, qui est le donateur généraux. Dans la porte ne se ferme point, la donation ne puise pas, il ne repousse point celui qui lui demande, n'est de soi quiconque lui met son espoir. » « Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allah est généreux, elle aime la générosité, elle aime la générosité, elle aime la générosité, elle aime la donation. » « Dans un hadith divin, Allah vouloir à lui, il dit, « Oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf ce que j'oriente. Demandez-moi alors la guider, je vous guide donc. Oh mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf ce que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous donc nourris. Oh mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf ce que j'habille. Demandez-moi donc de vous habiller, je le fais. Oh mes serviteurs, vous faites des péchés jour et nuit, et j'absolue tous les péchés. Demandez-moi de vous pardonner, et je vous donc pardonne. « Oh mes serviteurs, sauf vos dévanciers, vos derniers, vos humains et vos génies, s'installent dans la même vallée, mais demandez, et j'absolue à chacun sa demande. Tout cela ne diminuera ce que je possède, que tant qu'il diminue du loup, de la mer, lorsqu'il s'y submerge. » Notre prophète, salue une bénédiction sur lui, dit « La possession d'Allah est assez vaste, à tel point que rien ne l'a diminue. Il s'agit d'une donation généreusement perpétuelle, jour ou nuit. Imaginez-vous ce qu'elle dépense à partir du jour où il craint les cieux et la terre. Tout cela n'a rien diminué sa possession. » Le noble Coran nous montre que la générosité est l'une des caractéristiques de prophète et messager. À l'occasion des récits d'Ibrahim, salue sur lui, Allah, gloire à lui, dit « T'es-il parvenu le récit du visiteur honorable d'Abraham ? » Quand ils entrèrent chez lui, ils dirent « Paix », il leur dit « Paix, visiteur inconnu. » Puis, il a là, discrètement à sa famille et apporta un vougrat. Ensuite, il l'approcha d'où. « Ne mangez-vous pas, » dit-il. Donc, C'est grâce à sa générosité exemplaire qu'Ibrahim fait surnommer « Le Père du visiteur, bien d'Ot. » Le Seigneur de la grandeur exaltée soit-il nous exhorte de nous entretenir les uns les autres avec générosité pour que nous méritions sa générosité et son immense grâce. où il dit « Eux que le détonneur de richesse et d'aisance parmi vous ne jure pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui immigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas, qu'Allah vous pardonne. Et Allah est pardonnés et misericordieux. Il dit également, « Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à une graine d'où naissent cette épie à son graine l'épie. » « Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est omniscient. » Il dit également, « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levon et le cochon, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quel amour qu'on aille aux proches, aux orphelins, aux visiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jours d'accomplir la salade, d'acquitter la salade et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand le combat forage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. « Leis le bel a t'ouel aux yeux qu'ils ont l'é 뭔σier que le passé l'échaque. » « Le bel a été l'éataire où il s'é L'éamuse, il s'éltit l'éamuse et l'éamuse et les sois humilies et les réquis et les trois arbres. » « Le bel bel a été l'éamuse et la benetienne sur l'éamuse et le onïe vol également sur l'éamuse. » « Le bel a été l'émuse et l'éamuse et l'éamuse et l'éamuse et l'éamuse et les ménuse. » Il dit également « Et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres et à l'orphelin, aux prisonniers, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude, nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Et on ne va pas se dire que nous devons les récompensement de notre Seigneur un jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et leur fera rencontrer la splendeur et leur fera rencontrer la splendeur et leur fera rencontrer la splendeur. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, dépense dans le sentier d'Allah, donc Allah te donne de quoi dépenser. Le mois du ramadan est toujours celui de la donation, de la générosité et de la solidarité. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus généreux, surtout au cours du mois du ramadan. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, Louis et son père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux. Sa générosité a atteigné son ultime au cours du mois du ramadan. Au Gabriel, le rencontrait à chaque nuit du ramadan et lui révisait le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plus généreux du bien que le vent envoyé. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exhorte le frère quoi nourrir à toutes circonstances, en disant aux hommes, offrez aux indigents de quoi se nourrir, propagez la paix, faites la prière surrogatoire la nuit alors que les gens s'endorment. Vous accédez donc au paradis muni de la paix. Il incite également à donner hospitalité aux visiteurs en disant quiconque croit en Allah au dernier jour, doit donner hospitalité à son hôte, c'est-à-dire à son visiteur. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, indique que donner à manger et offrir hospitalité aux hôtes au cours du mois du ramadan sont les plus rétrupiés où il dit quiconque offre le repas de rupture de jeûne à un jeûneur ira l'équivalence de la rétribution de ce jeûneur sans que la sienne soit diminuée. Cette récompense est réservée à quiconque offre le repas à un jeûneur, soit s'agit-il d'un riche, pauvre, proche-parent, ami ou autre. Le mot un jeûneur est indéfini pour renfermer tous les jeûneurs. En outre, le pauvre est en tel fou, sacrifié, satisfait le besoin. Il y a une autre finalité légale conçue de propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de renforcer le rapport interhumain dans le mois de la bonté et l'affection où les gens s'y réunissent autour de la table de la famille, de la grande famille, des amis et des collègues. Le sens compris de ce hadith concerne celui qui offre effectivement le repas à un jeûneur par l'inviter à manger ou lui fournir de la nourriture ou bien tout simplement par lui donner une charité ou lui présenter un cadeau de quoi se nourrir ou bien lui fournir des provisions. Le hadith vise donc une double finalité. D'une part, la solidarité sociale à tel point qu'il n'y a parmi nous aucun affamé, ni indigent, ni privé au cours de ce mois. D'autre part, la réalisation de la solidarité et le renforcement des liens sociaux entre les gens pour toujours et surtout au cours du mois du Ramadan. Les compagnons qu'Allah les a grés nous donnèrent les meilleurs exemples en matière de la donation généreuse du bien et âme en quête de l'obtention de la satisfaction d'Allah, gloire à lui, surtout au temps d'austérité et de calamité. Ce, pour réaliser la solidarité, la coopération et l'intercohérence, l'interclémence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rendit hommage à la solidarité et à l'interclémence des acharites yéminites en disant, les acharites, lorsqu'ils sont indigents pendant une expédition, lorsque leurs provisions font pénurie dans la cité, ils ramassent ces coulisons dans un seul habit, puis ils le partagent équitablement. J'y suis de leurs siens et ils sont des miens. D'après Anas ibn Malik, Abou Talha était le plus riche à Médine, si bien le plus chéri à lui était un jardin de Nondo Berha qui se situait en face de la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y entrait et s'abruvait de son houdouce. Anas reprit, lorsque de son dit le verset, vous n'attendriez la vraie piété que si vous faites l'argesse de ce que vous chérissez, « Chérissez, la tana l'ulbirra hatta tonfiqou mimma touhibboun » Abou Talha, Allah, au messager d'Allah, lui dit au messager d'Allah, « Allah goulouara lui, t'a révélé, vous n'attendriez la vraie piété que si vous faites l'argesse de ce que vous chérissez. Mais bien, les plus chéris sont le jardin de Berha. Je le donne en charité vouée à Allah. Je n'aspire la rétribution qu'en provision éltérieure à moi auprès d'Allah. Mais là où Allah t'oriente. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Eh bien, eh bien, c'est un négoce profitable. J'ai entendu ce que je viens de dire. Je juge bien que tu mettes ta charité à tes proches parents. » Abou Talha dit, « Bien entendu, au messager d'Allah, il l'a reparti donc à ses proches parents et à ses cousins. » D'après Ibn Omar, qu'Allah l'a guéri lui et son père, un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reussit un cadeau, une tête d'une prébie. Il dit, « Mon frère tel et ses enfants ont plus besoin de cette tête. » Et l'alloui envoya, s'offrir à son tour, la renvoya à un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette tête fit la navette à cette maison pour revenir au premier compagnon. Ainsi de son dit-le verser, « Et qui les préfère à eux-mêmes, même s'il y a punerie chez eux ? » Le compagnon qu'Allah les a guérés se concurrençait en donation généreuse par réponse aux ordres d'Allah, au gloire à lui et sous le son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que par envie et inspiration à ce que Allah prépara aux donneurs généreux. On a donc très besoin de mener cette sublime moralité loin des aspects de l'avarice, de la parcimonie et de l'égoïsme. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il ne croit point en moi, quiconque passe la nuit bien rassasié alors qu'il connaissait que son voisin souffre de faim juste à côté de lui. » Il dit également au fils d'Adam « Si tu donnes de ta grâce, cela te vaut mieux. Si tu l'empêches, cela tu es mauvais. Tu n'es point blâmé pour une pension à la limite. Commence par fournir pension à ceux que d'entier est responsable. La main qui donne, c'est-à-dire la supérieure, est mieux que celle qui prend, c'est-à-dire l'inférieure. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit encore « Quiconque a un surplus de monture, qu'il l'accorde à celui qui en est du pourvis, quiconque a un surplus d'aliments qu'il donne à qui on a besoin. » Disant cela, j'en plore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordée au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons, et ce que l'heure souïe d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite, mes frères en islam. Donnez généreusement l'âme et le dégré le plus sublime de la générosité. Il s'agit de l'atrophie de nobles et personnes qui préfèrent les autres sur eux-mêmes, de toute noblesse et générosité. À ce propos, un poète dit « Il sacrifie son âme alors qu'au lavoir, on n'est pas se menuer. » Sacrifier l'âme se tient le dégré le plus sublime de la générosité. Parmi les sublimes formes de la générosité et ce que fait le soldat gardien de frontières qui défend sa patrie, son sol, ses siens, et son honneur, en toute patience, en espérant à la rétribution divine. Notre prophète, sur l'éducation sur lui, dit « Faire la garde pour un jour dans le sentier d'Allah vaut mieux que la vie entière. » Il dit également « Deux yeux ne seront point touchés par le feu. » Un œil qui pleure par crainte d'Allah et un œil qui veille faire la garde dans le sentier d'Allah. Dans la même perspective, il dit « Lorsque le pied d'un serviteur prenne de la poussière dans le sentier d'Allah, ils ne seront point touchés par le feu. » Il dit « Où le croyant, soyez endurant, incitez-vous à l'endurance, luttiez constamment contre l'ennemi, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Sans doute le mois de Ramadan et les mois de victoire. Dans ce mois béni, eu lieu la grande bataille de Badr, Allah le roya l'ouï, accorda aux croyants une victoire éclatante de sa part, non ne boostant leur nombre et les équipements inférieurs par rapport à ceux de leurs ennemis. Il dit « Exalté soit-il, Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants « Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d'anges ? » Mais oui, si vous êtes endurants et pieux et qu'ils, c'est-à-dire les ennemis, vous assaillent immédiatement votre Seigneur, vous enverra en renfort cinq milliers d'anges marqués distinctement. Et Allah ne le fait que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, le puissant, les sages. « Voilà, comment on est-il-il, « Vous avez vu, l'en ne lui c'est pas résident, « N'élez-il, « Vous avez vu, « Vous avez vu » « Bela, « Vous avez vu ». « Et vous avez vu, « Il vous avez vu », « Il dit « « Vous avez vu », C'est au cours du mois de ramadan que lieut la reprise de la Mecque, en l'enouïe d'Igir. Là, le prophète donna le meilleur exemple en termes de bonne moralité, surtout l'indulgence, le pardon, la tolérance et la misère aux cordes. Il réunit ce que lui apportèrent de la nuisance, le chassèrent et se complotèrent pour le tuer. Il leur demanda « Que pensez-vous que j'agisse vis-à-vis de vous ? » Il dit « Tu nous feras de bien. Certes, tu es un noble frère, fils d'un noble frère. » Elle leur répliqua « Allez, vous êtes libres. » C'est également le dit ramadan 1397 d'Igir, correspondant au 6 octobre 1973, que se droilla la guerre de la grandeur et la dignité. Là, Allah accorda la réussite à nos braves forces armées pour réussir à briser la légende de l'armée que se protendait invincible. Ils lui lancèrent une frappe qui le branla en freina l'arrogance, ce qui obligea tout le monde de rendre hommage et respect à l'Égypte et ses forces armées. Le slogan de combattant égyptien était « Allah est le plus grand, Allahu Akbar ». C'est en plus le jeûne, les prières de nuit, la récitation du Coran et les invocations sincères. Ainsi se réalisa la victoire éclatante et on repoussa les agresseurs. Cela nous évoque ce que présentèrent les forces armées et notre chère Égypte, des nobles martyrs qui, par leur noble sang, arrosèrent le sol de la patrie pour défendre la religion, la patrie, le sol et l'honneur. Nos braves forces armées sont encore la cuirasse de la sûreté de notre chère Égypte et de notre chère communauté arabo-mosellmane. Ses fédèles mènent encore une noble guerre contre les forces du terrorisme et du mal. Chaque jour, elles présentent de nouveaux sacrifices pour défendre la sécurité et la paix du pays, sa grandeur et sa dignité. Ils se soucient de se martyriser autant que d'autres soucient de vivre. Ils sont bien prédisposés de sacrifier tout cher et précieux pour défendre le sol de cette patrie et coper la main de tout ce qui tente à en ébranler la sécurité. Tout au long de l'histoire, les forces armées sont la courirasse et l'épée de la communauté. Le stuart est le meilleur témoin où Allah accorde à nos âmes la piété et la purifilie tout en le tient. Bien le garant et le vrai protecteur. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atchadwi ibrahim pari par dr. Kemal Gadal.